La pandémie de Covid-19 continue de sévir en Corée du Sud. Au cours des dernières 24 heures, 1487 nouvelles infections ont été recensées. C'est près de 70 de plus par rapport au dimanche précédent. Le chiffre ne descend pas en dessous de la barre des milles depuis presque deux mois. Alors que Chusok, la fête des moissons, tombe dans trois semaines, le gouvernement dévoilera ce vendredi les mesures sanitaires spéciales qui seront mises en place à cette occasion. A priori, le niveau de distanciation sociale sera prolongé jusqu'à la fin des congés. A l'heure actuelle, Séoul et ses environs se voient appliquer le niveau maximal de 4, tandis que le reste du territoire est sous le niveau 3. Cependant, les restrictions sur les réunions familiales et les critères de visite dans les centres de convalescence pourraient être temporairement allégés. Les autorités sanitaires ont laissé ouverte cette possibilité en misant sur l'accroissement du taux de vaccination, malgré le nombre élevé de cas confirmés. Elles envisagent toutefois de desserrer l'étoffe uniquement au profit des citoyens vaccinés pour ne plus revivre la nouvelle flambée de cas de Covid-19 lors des vacances d'été. A ce jour, 55,8% de la population ont reçu une première dose et 28,5% ont achevé leur schéma vaccinal. L'exécutif prévoit d'augmenter le taux de primo-vaccinés à 70%, à savoir 36 millions d'habitants avant Chusok. Pour atteindre cet objectif, 7 millions de personnes doivent recevoir une injection. Force est désormais d'assurer la livraison de sérums de Moderna, qui ont connu des problèmes d'approvisionnement à plusieurs reprises. 6 millions de doses sont censées arriver au pays du matin clair d'ici la fin de la semaine.